Vous êtes sur RTL. C'est vous qui nous le faites remarquer, vous voyez ? Au Congo, on dirait que vous êtes sincère. On est sincère ? Quand elle voit des bonnes fesses, ils disent « Hum, elle est sincère ! » Et à Noël, on dit « Hum, on va se régaler avec les dindes ! » C'est bon, on va aller de la publicité. Cela dit, en ce moment, on maigrit parce qu'on marche dans Paris. Eh oui ! Comment vous êtes venu, Charlotte, alors ? Oh non, mais franchement, les Parisiens, ce que je voulais vous dire... Mais vraiment, vous êtes lamentable ! De quoi ? Vous êtes vraiment des merdes ! Vous vous rendez compte, vous êtes des moutons, ma parole ! Mais rebellez-vous un peu, quand même ! Et pourquoi ? Parce que moi qui habite à la province, comment vous pouvez supporter ça, quand même ? Vous marchez des kilomètres, vous êtes sous la pluie, comme ça. Vous vous êtes tapé les gilets jaunes, les grévistes. Vous vous êtes assis dans les métros. Mais rebellez-vous ! On se prend des flash-bol dans les yeux ! Je ne sais pas, faites quelque chose ! Mais rebellez-vous, quand même ! Qu'est-ce que vous fassent ? Je ne sais pas, allez dans la rue, gueulez ! C'est ce qui se passe déjà ! Ça va être encore pire ! Faites une contre-manifestation ! Ça sera encore pire ! Mais au moins, comme ça, vous vous rigolerez, quand même ! Non, ne me traite pas de Parisienne, je t'en prie ! Ah oui, c'est vrai, toi, que tu es Roche-Brunenne ! Comment on dit ça ? Roche-laise ! Roche-laise ! Vous êtes une docilité, franchement ! Non, mais on n'a pas le choix ! On subit, c'est la guerre ! Ah ben voilà, on subit ! Tu l'as dit, toi-même, on subit ! On est des black blocs ! On subit ! Vous n'avez pas de problème de transport en commun, là, chez vous, en Provence ? Bon, non, on y va d'autres moutons, et tout se passe très bien ! Putain, je plains le mouton, hein ! Mais non ! Vous êtes tellement habitués ! T'as les moutons qui font grève, là-bas ! Sur le tas ! Mais non, en plus, vous êtes prétangieux, hein ! Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oh, madame ! Oh, madame, c'est madame ! Oh, deux turquais ! Ah ouais ! T'en prie ! Alors, vous, là, Jean-Phil, t'étais du Nord, toi, avant ! Oui, toujours du Nord ! Ouais, mais maintenant, t'es parisien, t'es devenu comme eux, va, vendu, là ! Nous, à La Rochelle, qu'est-ce qu'on t'a dit l'autre jour ? Que ça t'a agacé, moi aussi, ça m'agace quand on nous dit ça ! Ah, mais t'es en train de dire ce que j'ai dit juste avant ? Dis-le ! Non, ben, j'ai dit qu'il y avait des Parisiens qui me demandaient si je me faisais pas chier à La Rochelle, et je leur dis, ah ben non, je me fais chier à Paris ! Ah non, vous avez des conditions de vie de merde, après, ils osent nous dire, vous vous faites pas chier, vous, dans le Sud ! Ben non, bande de gros cons, je fais pas chier ! C'est vous qui vous faites chier ! Et vous êtes tellement cons, vous vous en rendez même pas cons ! Et en plus, ils rigolent, regarde, on se fout de leur gueule, ils se marrent ! Mais c'est pas des Parisiens qui me l'ont là ! Mais c'est des cons quand même, tu vois, moi j'ai compté faire des cons ! Ah, c'est que vous êtes des cons ! Mais c'est ce qu'il lui prend ! On l'a mis à la place, c'est Benichou, c'est ce que j'allais dire ! C'est ça, c'est Benichou qui est rentré en elle ! Elle va les pisser pendant la valise ! Oh là là ! Oh, ça m'a fait du bien de montrer des cons ! Mais surtout qu'elle a passé des années à Paris ! Elle a passé des années à Paris ! Ben j'ai passé des... Oui, puis elle a encore un appartement à Paris ! Un très bel appartement à la capitale ! Un très bel appartement très cher ! C'est comme quand t'as vécu avec un con pendant 15 ans ! Tu vois, tu t'en rends pas compte ! Tu te montres, il est très con, con mec ! Tu te dis, ben non, oh ben, tu sais ! Puis un jour, tu te sépares du lit, tu te dis, mais comment j'ai pu vivre avec ce con ! Et ben, ça me fait la même chose avec vous ! Nous, on s'adapte, mais nous, on a un niveau de stress qui... Tu peux pas savoir à quel point on est empoissé ! Mais on n'a pas le choix, on subit, c'est la guerre à Paris ! Moi, je suis venu en taxi-moto que je viens pour être à l'heure, je te jure, tu montres sur le taxi, c'est violent ! Parce qu'il pousse à l'éritroviseur, les gens se gueulent dessus, ils essayent de te marcher dessus ! Alors, tu t'essayes juste de dire, je suis une vedette, je suis une vedette ! Pourquoi t'es pas, c'est plus vite, tu vois ! Il n'y a rien à faire ! Mais moi, c'est pareil ! Là, je suis venu en monto-taxi, on a tué à peu près 3 vieilles et 4 gosses ! Et moi, je disais aux gars, mais quand même, on pourrait s'arrêter ! Il m'a dit, mais non, mais non, mais non, vous êtes une star, c'est pareil ! Ça n'a aucune importance ! C'est comme ça, Paris ! Ah non, mais c'est ça ! Moi, il est bien, il y a un chauffeur, il est beau, il est beau ! À chaque fois, je m'accroche à mon motard qui est très très beau, et à chaque fois qu'il y a un virage, c'est le prétexte pour que je m'accroche, je vais « Ah, je vais y tomber ! » Et comme ça, je la grippe ! En tout cas, moi, je vais vous dire, je suis sérieuse, mais je remercie et je trouve que les Parisiens sont très courageux, parfois de partir à 5h du matin pour aller au taf... Oh, quel lèche-botte ! Ben non, non, non ! Elle n'est pas lèche-botte, mais elle a une émission ce soir ! Ça n'a rien à voir ! Et les gens, ils sont épuisés, ils en ont ras-le-bol, ils se tapent 4-5h par jour... Je suis d'accord avec toi, mais remélez-vous, justement ! Mais ça ne sert à rien de se rebeller pour un truc qui existe ! Mais au moins, gueulez, expliquez-vous, gueulez ! T'inquiète pas, t'inquiète pas ! Parce que les gens, mais c'est des conditions de vie, c'est pas possible ! Ben oui, on en a marre ! Ils n'ont plus d'énergie pour ça ! On n'en peut plus ! Voilà, les gens, ils n'en peuvent plus ! Et là, tu sais quoi ? Tous les Parisiens, on va te les envoyer dans ton gîte, là, vous serez 2 millions autour de ta ferme, tu vas moi rigoler ! Mais tu ne vois pas que c'est pour ça que je le fais, imbécile ! C'est quoi le pognon que je vais me faire avec vous ? Vous êtes content, vous, de revoir Charlotte de Turquay ? Ah oui ! Heureux, heureux ! En plus, elle s'est amincie, elle a redessiné sa silhouette, elle a un oval magnifique ! Qu'est-ce que tu viens en gueulant ? T'as méchanceté, t'as rendu l'aide, alors ! Ha 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 !